Bien sûr, on sait très bien que jouer à ce niveau demande un éveil mental, une attention mentale et puis une précision technique importante. Aujourd'hui, nos défauts de précision font que les brevistes se rapprochent très facilement de notre ligne et eux savent marquer. Quand ils sont proches de notre ligne, ils savent marquer. C'est un peu frustrant à niveau continuité parce qu'on sortait d'un gros match quand même, ce qui nous a permis de gagner beaucoup de confiance, mais on a raté le début du match. On savait que Brio allait attaquer fort, surtout dans les zones d'enfrontement. On a subi et ça nous a coûté vraiment cher au début, même si on est revenu après. Discipline à l'extérieur, c'est un des plus importants trucs. On n'a pas su faire ça, on n'a pas su être discipliné. Il y a eu beaucoup de fautes de main dans notre window qui leur aura permis de construire le match sur ça, sur nos erreurs et ensuite marquer. Ça fait un peu mal. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, on le répète depuis plusieurs semaines, on est dans une phase de construction. Aujourd'hui, on mesure encore le chemin qu'il nous reste dans la conduite de notre jeu, dans la précision de nos gestes techniques pour pouvoir tout simplement dominer à ce niveau. On leur donne, dès la première mi-temps, deux essais trop faciles. Pourtant, on met 13 points d'affilé. On se sent dans le match, dans notre plan. Tout ce qu'on avait étudié la semaine, on le montre. Après, on tombe dans une spirale négative tout seul. En deuxième mi-temps, on essaie de se jouer au ballon alors qu'il pleut. On sort de notre plan, de notre stratégie. Alors que Brive, eux, ils sont restés dans leur stratégie. Ils ont fait du bon jeu aux pieds de pression, avec une bonne chasse. Et voilà, félicitations à eux.